J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que j'ouvre un mini PC, mais je crois que j'ai bel et bien entre les mains aujourd'hui le meilleur mini PC, enfin celui le plus performant que j'ai pu ouvrir depuis la création de ma chaîne YouTube. On est aujourd'hui sur le Geekom GT13 Pro qui possède un i9 et pour ma version sera sur un Intel i9 13900H. Autant vous dire que niveau performance, on ne va pas être déçu. Bonjour à tous, c'est Jig, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va tester un mini PC de la marque Geekom. Le GT13 Pro de la série GT, évidemment de la marque Geekom, qui fête son 21e anniversaire et qui fait beaucoup de promotions en ce moment. Alors n'hésitez pas à aller voir tout ça, tout se trouvera en description. En tout cas, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir ce mini PC, le GT13 Pro qui va envoyer. Alors j'ai l'impression que plus je reçois de mini PC, plus ils sont puissants. Et en tout cas, c'est une bonne chose, ça veut dire que le marché est en constante évolution et en constante innovation. Et ça, on peut remercier très clairement Geekom qui fait un très bon boulot. Reste à voir sur le terrain qu'est-ce que ça vaut. Alors en tout cas, je l'ai ici, il fait partie de la série GT, GT Series comme il y a marqué. On est sur un modèle qui aura en processeur un Intel, à savoir un i9-13900H pour cette version. Il existe une seconde version et le PC est ici. Je suis très curieux de voir comment est foutue cette version. Et il me fait assez penser au Geekom A8 que j'ai pu ouvrir sur ma chaîne. C'est assez similaire en termes de design. Mais eux, les composants sont tout autres. Voici donc devant moi le mini PC Geekom GT 13 Pro qui est très joli avec une couleur grise qui me fait penser aux couleurs des voitures Audi. Voilà, petite référence mais en tout cas, c'est réel. J'ai l'impression de voir de la carrosserie. Très joli, on peut voir un système de ventilation, à savoir qu'on est sur un Ice Blaster en termes de technologie de refroidissement. J'ai reçu également un câble HDMI mais surtout, ce qui va être intéressant ici, c'est de voir le câble d'alimentation qui est assez petit. Et à l'image du Geekom A8 que j'ai déjà pu ouvrir, le bloc d'alimentation est plus petit que le mini PC. Et ça, c'était pas souvent avant. Généralement, ok, on avait un mini PC mais elle, l'alimentation était bien imposante, bien plus grosse que le mini PC. Là, non. On est sur un mini PC qui mesure 11 cm de ce côté-là. De l'autre côté, c'est pareil, 11 cm. Et en hauteur, on est sur du 3,7, je dirais, quelque chose comme ça. En tout cas, moins de 4 cm. Le logo de la marque présent sur le milieu du mini PC et surtout derrière, on va avoir plusieurs choses intéressantes. À l'avant, on va avoir deux ports USB 3.2, un port jack, le bouton d'allumage. Et à l'arrière, alors là, c'est la folie. Deux ports HDMI, deux ports en type C et deux ports USB. De ce côté-là, je pourrais mettre une carte SD et ça, ça fait plaisir, surtout pour moi qui utilise une caméra qui nécessite une carte SD. En dessous, 4 points d'accroche pour accrocher tout simplement sur un setup par exemple. Donc, c'est-à-dire que ça va éviter de le faire tomber trop facilement. Voilà, si je fais ça, il ne va pas bouger de trop. Et maintenant, on est parti pour le brancher et découvrir ce qu'il a dans le ventre. Et on est parti pour découvrir ce mini PC et la première chose qu'on va constater, ça va être son SSD. Un SSD PCIe 4.0, ce qui double la bande passante par rapport à la version précédente PCIe 3.0. On est sur 2 Goctets par seconde contre 1 Goctets par seconde et on va voir le temps d'allumage. Alors attention, c'est parti. 3, 2, 1 et c'est parti. On va voir en combien de temps j'accède à l'interface Windows. Ok. Et boum. En 13 secondes, ce qui est un temps très rapide, j'ai précisément 2 Teraoctets sur ce SSD. Un SSD Acer, précisément un N7000. Et d'ailleurs, je suis sous Windows 11 professionnel et j'ai un Intel Core i9-13900H cadencé à 2,6 GHz. J'ai 32 Goctets de RAM en DDR4 et je pourrais en ajouter 32 supplémentaires car il reste des slots. Une petite chose que je n'ai pas mentionné, c'est que ce mini PC possède pour la connectivité enfin pour la connexion à Internet et le Wi-Fi, on aura Wi-Fi 6E. Une norme qui nous confère beaucoup plus de bandes passantes qu'avec les autres versions et je pense que vous connaissez. On aura du Bluetooth 5.2 et on aura de quoi augmenter le stockage pour ajouter 1 Teraoctets supplémentaires en SSD grâce aux slots qui se trouvent dans le mini PC. Ainsi que 32 Goctets de mémoire RAM supplémentaire, ce qui fait quand même beaucoup. J'ai la version avec le i9-13900H mais il existe aussi une version avec un i7-13620H qui ont évidemment quelques différences en termes de performance. Mais aujourd'hui, j'ai le plus performant entre les mains. Et je suis actuellement en train de faire des tests pour le SSD et regardez les résultats que j'ai eus. En écriture, j'ai eu tout simplement 6361 Mbps et en lecture, j'ai eu 6778 Mbps, ce qui est très élevé. Et ça, c'est grâce au PCIe 4.0. Là, sinon, avec du PCIe 3.0, on serait au maximum à 3500 Mbps. Et à présent, je vais aller sur YouTube, mettre des vidéos en 4K et on peut bien se douter qu'il n'y aura aucun souci. Je vais regarder en temps réel ce qui se passe au niveau des composants. Première vidéo en 4K, aucun bug de lecteur. Tout va très bien, c'est juste la connexion qui va rentrer en jeu. Je peux avancer la vidéo et ce sera seulement la connexion qui rentrera en jeu. On est sur la qualité maximale et évidemment, aucun bug ressenti. Et au niveau des composants, tout est stable. Processeur, on est sur du 1%. Mémoire, 21%. Bref, ça reste très acceptable. Et je vais lancer d'autres vidéos en 4K pour voir jusqu'à où on peut aller en termes de vidéos 4K lancées en même temps. Donc là, je mets plusieurs vidéos. Je vais les avancer un petit peu. Voilà, je vais faire utiliser le lecteur. Et on va voir ce que ça donne au niveau des composants. On augmente progressivement la mémoire avec presque 30% actuellement. Le processeur a des petits pics allant de 2% à 15%, mais ça reste minime. Mais avoir un PC aussi puissant, ça nous permet aussi de connecter plusieurs écrans. A savoir que par défaut, on a quand même deux ports HDMI, ce qui est pas mal pour un mini PC. Mais ensuite, on pourra aller plus loin en mettant tout simplement des écrans en USB type C. Malheureusement, je n'ai pas d'écran en type C, donc je vais me contenter seulement d'utiliser deux écrans en HDMI et lancer deux vidéos en même temps. Évidemment, ça va augmenter un petit peu la consommation. La mémoire, on est à 27%. La carte graphique, ça folle un petit peu. On est sur du 57%. En même temps, on a deux écrans à afficher maintenant en 4K. Alors, autant vous dire que ça consomme un petit peu. Mais en tout cas, aucun bug ressenti sur la lecture des vidéos, à savoir que j'en ai plusieurs de lancées. Hop, je vais en laisser seulement deux. Et voilà globalement ce que ça donne. Alors, ce premier test est validé. Évidemment, je vais faire le test, mais on peut se douter que sur un logiciel de montage, on n'aura aucun souci. Au vu du processeur, quand même un i9, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vais pouvoir prendre n'importe quel template sur le logiciel de montage proposé par Microsoft et tester un petit peu cela par moi-même. Voilà, au niveau de la prévisualisation, au niveau par exemple des copier-coller que je peux faire sur différents clips, voir un petit peu ce que ça donne. Mais globalement, c'est très intéressant de voir qu'avec un i9, on pourra faire de la bureautique bien poussée, comme je le fais tous les jours avec le montage vidéo. Et si je fais exporter, voilà, en 1080p, on va voir en combien de temps la vidéo se rend. Et voilà, là, je suis en train de rendre une vidéo en 1080p et évidemment, ça va très vite. Après, ce n'est pas une vidéo qui dure super longtemps, mais globalement, voilà, ça fait le processus très vite. Et on va dire que le processeur le sent à peine passé. Il y a des petites variations, mais globalement, on est sur au maximum du 15% d'utilisation. Et le rendu est déjà terminé le temps que je parle. Et actuellement, je suis en train de faire un benchmark pour le CPU. Donc, l'Intel Core i9, je suis sur Cinebench et en réalité, c'est en train de faire des rendus, différents rendus qui vont durer approximativement 8 minutes et qui vont m'en dire plus sur la performance de mon processeur. Et actuellement, on peut voir qu'il est avec une consommation assez haute. Vous pouvez voir les différents rendus qui sont en train de se faire et en attendant, nous, on se retrouve juste après la fin de ce benchmark. Et j'ai donc fini ce test et on peut voir plusieurs choses intéressantes, notamment que mon score est de 687 avec mon processeur de 13ème génération, Intel Core i9-13900H. Celui-ci possède 14 coeurs et est cadencé à 3 GHz. Et voici le classement proposé par Cinebench qui va nous montrer qu'avec un score de 687, on est au-dessus d'un i9-9880H. Au-dessus du Apple M1, au-dessus d'un i7-1280P. Il y a un petit de comparaison, tout en haut, nous avons le Apple M1 Ultra. Bref, on va dire qu'on est plutôt pas mal en termes de score, alors ça fait plaisir. Et maintenant, on est parti pour tester la carte graphique de ce mini-PC. A savoir qu'on est quand même sur une bonne carte graphique parce que là, rien qu'à voir le nombre de FPS que j'ai, là je suis à 200, 180, 150, 180 même, ouais. Mais je suis quand même assez étonné de ce qu'on peut avoir. On est sur une carte graphique Intel Iris Xe. On a 96 unités d'exécution et une fréquence dynamique maximale de 1,5 GHz. Alors, bon, pour le coup, ce qui est quand même incroyable, c'est que je suis en Epic et que j'ai 150 FPS. Et c'est l'une des premières fois que j'ai, bon, là il y a eu un petit bug, que j'ai autant de FPS. J'ai eu un petit bug à l'entrée, mais ensuite, écoutez, c'est extrêmement positif. Et je crois même que c'est le meilleur mini-PC que j'ai testé. Vous pouvez le voir, distance d'affichage et texture en Epic. Et ça affiche 170 FPS. Bon, écoutez, dans tous les cas là, c'est exceptionnel. Et on va essayer en mini. Ah, et bien en faible, en fait, on est à 180, à peu près la même chose. J'ai désactivé la limite des FPS, évidemment. Donc, on est vraiment bien. Je suis maintenant dans un hub multijoueur. Alors, quelques bugs au démarrage, des chutes de FPS. Mais globalement, après, une fois que c'est stable, on a quelque chose de très bien. On peut le voir. On va d'ailleurs se remettre en Epic pour voir ce que ça donne. Ok, donc depuis le bus, il y a des chutes. Mais globalement, on peut jouer en Epic. Ça, c'est une certitude. Selon moi, c'est seulement le temps que tout se stabilise. Et là, on peut voir que c'est déjà bien plus fluide. Test très concluant pour la carte graphique également. Et hop, boum, un petit kill. Alors, je me suis mis en élevé. Comme ça, on aura un petit peu moins de chutes d'FPS. Et ce sera tout aussi bien au niveau graphisme. On peut voir que j'ai déjà beaucoup moins de chutes. Et que c'est tout aussi fluide. Je suis donc très content de ce qu'on peut avoir avec la carte graphique de ce mini PC. Alors, que dire de ce GT 13 Pro de chez Geek Home ? Clairement, sur le CPU, on est très bon. Vu qu'on a réussi à passer des tests très satisfaisants. Et qu'il ne m'a jamais fait défaut. Et j'ai envie de vous dire, c'est le point fort de ce mini PC. Le i9. Et je pense déjà à tous les montages vidéo que je vais pouvoir faire quand je vais partir en vacances. Ce i9 de 13ème génération peut nous permettre de faire pas mal de tâches bureautiques et très gourmandes. Du montage vidéo, du rendu 3D, du rendu vidéo également. Enfin bref, toutes ces tâches qui demandent beaucoup de calcul. Mais la carte graphique ne fait pas défaut. Également pour autant, vu qu'avec la Intel Iris Xe, comme vous l'avez vu, on pourra faire tourner Fortnite en ultra. Avec certes quelques petits bugs au début des chargements. Au début de la génération de la map et des textures. Mais une fois le tout stabilisé, on aura un jeu très fluide. Vous voyez plutôt ce PC comme un mini PC qui a la capacité principale de faire tourner des tâches bureautiques très gourmandes. Et qui a aussi la possibilité de jouer et de faire tourner la plupart des jeux du marché. Évidemment, le lien de ce GT13 Pro se retrouvera en description. N'hésitez pas à aller voir le lien pour ensuite voir le prix de ce mini PC. Et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, pour ma part, je pense que c'est à l'heure actuelle le mini PC le plus performant que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube. Geekom n'arrête pas d'innover. Et je me demande bien comment ils vont faire pour faire des versions encore plus performantes. Bref, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GDX.